bonjour à tous chers compatriotes merci d'être là nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui on va beaucoup parler je n'aime pas faire des live longs mais souvent les gens me font le reproche que pourquoi les lives sont très longs je dis vous savez mes frères c'est pas évident de faire un live si vous voulez vous essayez chez vous parler pendant une heure c'est pas évident mais lorsqu'on a toutes les choses à dire à défaut de faire cinq lives par jour je préfère faire un seul live et dit tout ce que j'ai à vous dire parce que c'est compliqué la loup d'avant et des nouvelles à vous annoncer on valait on va les annoncer un peuple bien on va commencer par quoi aujourd'hui il ya beaucoup de choses moi je vous dis aujourd'hui là seulement je vais essayer de faire un effort parce qu'il ya j'ai beaucoup rigoler et je ne suis pas très fier de moi parce que je fais pas les live pour rigoler je suis tombé dans un fou rire et je vous avoue que je suis un peu déçu de moi même bon à cela ne tiennent le vin tirer il faut le boire bon vous savez que sylvia bongo est en train de rentrer avec nous reddin bongo valentine en pleine campagne présidentielle anticipé ils sont en pleine campagne moi je ne fais que vous dire ça vous ne voulez pas m'écouter les gabonais tu es en retard ils sont en pleine campagne la famille là et ils ne sont pas en train de jouer avec ça je vais vous expliquer ça à la fin j'ai je vais vous expliquer ce que eux ils sont en train de faire j'ai commencé moi je vous dis toujours enregistrer ce que je dis parce que eux-mêmes ils sont là en train de regarder mais bon nous on aime négliger des choses je vais commencer avant de rentrer dans le problème de sylvia bongo je vais parler d'un couronavirus d'un couronavirus hier c'était le couronavirus mais avec mboubou miyakou anise aujourd'hui nous allons parler d'un couronavirus mais cette fois ci il ya un nouveau membre du gouvernement qui fatigue les gens il est professeur il s'appelle le professeur patrick mougiama daouda qui est l'actuel ministre de l'éducation nationale chargé de la formation civique patrick mougiama daouda j'ai un problème avec ce monsieur vous savez mes frères les gens qui sont au gouvernement prennent les gabonais pour des idiots et appeler le ministre de l'intérieur appeler à nisse mboubou miyakou vous allez un peu expliquer aux gabonais parce que vous êtes incohérent franchement je n'ai jamais vu ça depuis que je suis mes frères un anissé anissé a dit hier que vous allez fermer les frontières et réduire ou supprimer les vols en provenance de pays à risque c'est ce que vous avez dit non les déplacements en partance ou en provenance en provenance des pays à haute risque pour l'affaire d'on kourou nala moi j'avais interpellé les gabonais depuis que l'osfa d'on kourou nala c'est déjà au gabon on m'a dit on nandou au tard qu'on nala c'est pas normal toi tu parles beaucoup il n'y a pas je vous avais dit qu'il y avait les tentes les tentes étaient là bas en gondier à l'hôpital vous êtes venu me parler fort vous vous là qui avez qui aimé douter là oh mais si toi tu parles je vous dis quand je parle mes choses je ne parle pas mes choses n'importe comment mme si une sortie mme la soréchi angamakob mine mamna imam mme ve lourne l'âme n'y a comme diyao voilà maintenant les choses qui arrivent vous voyez les les nouvelles là nous ne savons pas ce que les gens nous cachent peut-être qu'il y a même un ministre qui a l'on kourou nala on ne sait pas parce que c'est quand même bizarre il ya c'était un anisem mbou miyako qui a dit qu'on ne doit plus vous ne devez plus vous vous la qui êtes au gabon ne vous saluez plus n'embrassez plus vos femmes et il ya plus de samba 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 les accolades c'est terminé c'est mbou miyako qui a dit ça mbou miyako vous avez entendu bon maintenant c'est daouda daouda qui est qui est le ministre de l'éducation nationale qui qui fait le désordre qui fait un désordre terrible je vais vous lire c'est que c'est que cet homme là ce papa l'a raconté il a il a fait un communiqué qu'il a signé lui-même ok je vais vous montrer le communiqué vous allez voir lui aussi il a fait les mêmes conneries que son frère voilà le communiqué ministre de ministère de l'éducation nationale chargé de la formation civique voyez voilà le communiqué là sur le ce que eux ils aiment appeler le kovid 19 mais y'a me dit ça mais à kovid en exécution des mesures préventives prises par le gouvernement pour éviter toute importation du bon ils appellent ça le virus covo ou bien au virus kovid 19 du virus kovid 19 sur le territoire national et afin d'éviter tout risque de propagation de cette épidémie en milieu scolaire il est instruit aux responsables des écoles publics conventionnés de libreville port gentil et franceville dont le programme des vacances est adossé au calendrier scolaire français de différer la reprise des cours au lundi 16 mars au lundi 16 mars 2020 cette précaution permettra deux points de faire le point sur le nombre d'apprenants et d'enseignants en provenance des zones à risque d'assurer le suivi de ces derniers pendant cette période bon je ne sais pas comment ça sur le suivi aussi est-il demandé aux autres chefs d'établissement public et privé d'appliquer dès maintenant et dans la perspective des vacances scolaires qui interviendront à compter du 21 mars 2020 le signalement de tout de tout déplacement des personnes des personnels en partance et en provenance des pays où le virus est déclaré signé fait à libreville le 8 mars 2020 le ministre de l'éducation nationale chargé de la formation civique patrick mugyama patrick mugyama daouda bon donc il a fait ça dimanche les plus dimanche quand tout le monde est à l'église bon mes frères daouda moi je ne sais pas pour qui tu prends les gabonais parce que là on va décortiquer tes incohérences mes frères voilà un individu un individu gabonais qui dit que il fait un communiqué regarder l'incohérence et l'immaturité et l'incompétence politique dans la gestion d'un d'une pathologie aussi grave d'un cas aussi grave le ministre sort un communiqué et il décide que comme le calendrier scolaire des écoles conventionnées obéit le calendrier de vacances des écoles conventionnées au cas et obéit au calendrier scolaire français ça veut dire qu'ils sont en vacances et que de ce fait là les enfants français je ne sais même pas sur le plan en termes de de pourcentage combien de blanc il ya là-bas ou bien combien de français parce que le français c'est pas seulement celui moi là quand il parle là on pas on sent que le français s'est mort en un temps parce que les enfants gabonais qui ont la nationalité française pendant les vacances ne partent pas en france ils restent au gabon donc ce sont les petits blancs qui vont en france moi je me suis rendu à l'école conventionnée qui était vous voyez l'école conventionnée qui est à en face de la gare de train au 22 il ya une école conventionnée l'autre côté là mais la majorité des élèves là bas sont les noirs c'était dans les années 80 où la majorité des élèves dans les écoles conventionnées c'était des blancs là c'est les gabonais bon vous dites que vous prenez une mesure exceptionnelle sur les écoles conventionnées vous dites que les élèves qui habitent qui apprennent dans les écoles conventionnées comme ils vont en france et que la france parce que c'est il s'agit bien de cela la france aujourd'hui est un pays à haute risque parce qu'il ya des cas avérés d'un corona virus vous dites que quand les enfants là vont venir ils vont rentrer à libre ville vous fermez l'école pour protéger selon vous les gabonais bon ces enfants qui vont dans les pays à risque comme la france là où nous nous sommes là non à l'oncournée si on moi je ne mens pas ici là nous biblons cournava courna tôt de j'ai tzadina quand les enfants là rentrent vous vous dites aux enfants là vous ne les mettez pas en quarantaine eux et leurs parents vous les laissez en villégiature ils sont dans la route ils rentrent chez eux vous fermez juste l'école vous dites qu'ils ne doivent pas aller à l'école sinon ils vont pour vous selon vous ils vont contaminer les autres enfants dans l'école mais je dis quand ils sont à la maison là ils ne peuvent pas contre il n'y a pas les gabonais dans leur quartier c'est pas les mêmes enfants des petits blancs qui vont aux saoutis ils vont avec les gabonais ils se lavent dans la piscine avec les gabonais ils vont au radisson blue avec les gabonais ils vont à la piscine qui se trouve là bas à la sablière ils ne se lavent pas avec les gabonais là bas bon quand ils sont au quartier ils sont isolés ces pays se balade avec les petits gabonais ils vont en bolo ils vont partout partout ils peuvent pas contaminer quelqu'un en bolo là mais enfin comment vous pouvez être aussi bizarre comme ça après quand vous manquez on va on va vous manquer de respect vous allez dire qu'oh les gabonais on manque de respect mais mettez ces enfants en quarantaine vous avez dit que vous avez des cages pour mettre les gens mettez les en quarantaine voilà des cas les enfants là quand ils viennent de france ils vont en france pour les vacances ils reviennent mais ils peuvent contaminer est ce que quand ils traversent l'aéroport quand ils traversent l'aéroport est ce que vous les avez vérifié les vols parce que moi m'a dit il ya des de nombreux gabonais j'ai appelé des gabonais et des gabonais m'ont appelé pour me dire que messire tous les vols qui vont en france et qui viennent de france les vols qui arrivent les gens qui sont en france qui arrive au gabon parce que air france fait toujours ses vols à libre ville et à libre ville il n'y a rien il n'y a pas de dessus où il n'y a pas le truc que les chinois ont bien qu'il y a à roissy là où on met au visage pour voir si tu chauffes bien tu es froid bien tu es malade il n'y a rien à l'aéroport mais enfin mes frères quel est votre problème parce que faut pas venir raconter des conneries aux gabonais il y a des gens qui étaient au gabon il ya quelques jours qui nous ont expliqué il ya des gens qui étaient au gabon qui nous expliquent que vous n'êtes pas des enfants sérieux vous n'êtes pas des gens sérieux il ya des gens qui nous expliquent que vous n'êtes pas des gens sérieux comment voulez vous qu'on vous fasse confiance comment voulez vous qu'on vous fasse confiance attendez vous allez vous allez entendre je comprends pas comment vous faites pour oui allo allo oui maman bonsoir bonsoir madame bonsoir messire vous avez dit que vous avez été vous étiez au gabon dernièrement que vous avez un message à me passer par rapport au problème de mon coronavirus là les gabonais vous écoutent oui effectivement j'étais au gabon récemment triste était de constater qu'il n'y a pas eu de contrôle au niveau de la police aux frontières donc j'ai pas été contrôlée sachant que je viens quand même d'un pays où voilà le coronavirus on enregistre des cas tout le temps donc j'étais vraiment vraiment choquée de voir qu'il n'y avait pas du tout de contrôle et j'ai même une amie qui est arrivée aussi qui est partie pardon samedi à libreville pareil elle m'a dit la même chose elle n'a pas été contrôlée sachant que on vient d'un pays quand même où voilà le coronavirus on enregistre pas mal des cas donc c'est juste dommage et vous habitez dans quel quel pays vous êtes où en france donc vous vous êtes partie de la france pour le gabon oui parce que j'ai mes affaires là bas donc vous êtes partie il ya quelques jours là qu'il n'y a pas longtemps et oui je suis de retour donc c'était je suis parti pour mes affaires donc voilà c'était juste un petit voyage comme ça c'était pas pour et votre copine que elle elle venait d'où en fait elle venait des états unis ben elle a fait escale en france et elle a fait deux trois jours en france et après elle est rentrée au gabon et elle aussi elle n'a pas été contrôlée donc je comprends pas comment le gouvernement n'a pas mis en place je sais pas des contrôles quoi surtout pour les vols internationaux donc je comprends pas trop donc nous on a été peut-être on a on a on a on a on a on a été en contact des personnes malades et on arrive au gabon aucun contrôle voilà bon je vous remercie beaucoup un merci merci beaucoup de rien au revoir bon vous avez entendu non il ya des cas comme ça qui les gabonais qui arrive à libreville on ne contrôle personne et ce ministre là je ne sais pas peut-être qui s'ennuie daouda je ne sais pas ce qui fait la journée peut-être qu'il s'ennuie il vient nous dire non il ya il faut empêcher les gens qui viennent de la france ou bien qu'ils vont en france une mesure exceptionnelle sur les écoles conventionnées mais qu'est ce que c'est quoi ces histoires mais si si tu protèges blesse pascal mais blesse pascal les enfants de blesse pascal là qui sont là en france pour les vacances quand ils reviennent mais peuvent contaminer la ménagère les enfants là ils ont des ménagères gabonais le jardinier c'est peut-être un gabonais les enfants là peuvent contaminer le jardinier lui va les contaminer gens au quartier l'aménagère de ces enfants là le cuisinier il est quoi le cuisinier c'est le gabonais même si le cuisinier burkinabé mais il habite avec les autres quartiers est ce qu'il habite là bas la sablière mais enfin c'est quoi votre problème les enfants là vont au beach club enfin mes frères mais soyez vous comme enfin soyez un peu cohérent avec vous même fermer les établissements je sais pas moi les gens qui viennent de france là vous devez normalement tout vol qui revient de france dès que quelqu'un arrive de la france on doit voir le matériel là bas à l'aéroport vous avez dit que vous êtes prêt vous avez maintenant le la commission de la riposte vous 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 ripostez mais ripostez au niveau vous avez voulu ripostez faut ripostez vous voulez ripostez la riposte c'est ça là on attend c'est où la ripostez daouda la riposte toi tu as ripostez l'autre la ton ministre de l'intérieur là il sait pas comment la nuit là à nisse m mou mou ya quoi à il ya la riposte la ripostez où on veut voir parce que ne pensez pas que le gabon se trouve dans une planète le gabon c'est la libre ville on se voit tous on connaît les les gens qui travaillent l'aéroport là ce sont nos frères ce sont nos frangins vous pouvez pas mentir mais On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train de vous suivre, vous surveiller. Il n'y a rien. Donc, quand vous faites vos choses, ne venez pas mentir aux Gabonais, s'il vous plaît. Vous devez, ici, on ressent, on sent que le gouvernement s'inquiète et le gouvernement est préoccupé. La santé des populations préoccupe les autorités françaises au plus haut point. On le ressent ici, tous les matins. Mais au Gabon, déjà, vous n'êtes pas capables. Je ne sais pas le problème que vous avez avec le mot coronavirus. Vous aimez dire le Covid-19. Ou bien vous voulez impressionner quelqu'un. Quel est votre problème ? Dites corona ici. Ici, ils disent corona en France. Pourquoi vous, au Gabon, vous ne voulez pas dire corona ? Vous savez quel problème avec le mot là ? Pourquoi quand il y a des inondations, vous ne dites pas H2O est monté ? Ou bien H20, comme avait dit votre journaliste, un pédégiste. Pourquoi vous ne dites pas aussi, plus que vous voulez appeler ça, vous ne voulez pas dire coronavirus ? Mais pourquoi l'eau, quand vous allez dans, je ne sais pas moi, quand vous allez dans les maisons des gens, quand vous voulez dire donnez-moi l'eau, pourquoi vous ne dites pas donnez-moi H2O ? Comme ça, ça va faire plus beau. Dites aussi donnez-moi H2O au lieu de dire, plus que vous voulez les termes scientifiques. Ou bien non, j'aimerais avoir du CO2, je ne sais pas. Vous, vous êtes des scientifiques, vous êtes des voyous. Vous ne pouvez pas dire un coronavirus ? La grand-mère qui vous suit, qui vous regarde, qui est en DND, ou bien qui est en Jolay chez moi là-bas. Comment elle va savoir que quand vous dites Covid-19, là vous parlez d'un corona ? Elle, elle entend Kourouna, la chaîne française tous les jours, Kourouna, un Kourouna, un Kourouna virus, un Kourouna virus, vous, vous venez de dire Covid-19. Du virus Covid-19 sur le territoire, mais c'est quoi ces histoires-là ? Quel est votre problème ? Vous êtes des blagueurs ? Vous-même là-bas, ça vous regarde, déjà là, ah, enfin, ça, ça, je ne veux même pas aller loin. Donc, donc, vraiment mes frères, vous êtes, nous sommes en, vous êtes en danger là-bas, vous qui êtes là-bas au Gabon, moi je vous le dis clairement. Vous êtes sérieusement en danger. C'est pas évident. Je ne vois pas ça clair là. Vous êtes sérieusement en danger. Nous allons progresser. Nous allons progresser avec un problème. Nous allons progresser avec un autre problème important. Et là, je vais m'adresser à Billy B. Bonne. Billy B. Bonne, je m'adresse à Billy B. Bonne. Billy B. Bonne, parce que quand je vais te parler, tu vas dire, oh, Nandou, on m'en veut. Tu vas dire, Nandou, on m'en veut. Voilà. La dernière semaine de février 2020. La dernière semaine de février 2020. Billy B. Bonne a annoncé officiellement la création d'un fonds d'aide et d'assistance des Gabonais de l'étranger à Billy B. Bonne. Personne n'était appelé pour annoncer ça. C'est toi-même qui as annoncé ça à la télé. Billy B. Bonne est venu, il a dit, bon, maintenant nous allons créer, comme il est ministre des Affaires étrangères. Billy B. Bonne est venu annoncer à tous les Gabonais de la diaspora. Nous allons créer le Fage, fonds d'aide et d'assistance des Gabonais de l'étranger. C'est toi-même, Billy B. Bonne qui est venu annoncer ça. Bon. Maintenant, comment est-ce que tu expliques, Billy B. Bonne, qu'aujourd'hui les diplomates, les diplomates au Brésil, les diplomates gabonais ont été expulsés de leur maison. Il y a une lettre qui a été adressée. Moi, je vais vous montrer la lettre. Voilà la lettre qui a été adressée aux diplomates. Voilà la lettre. Ambassade du Gabon au Brésil. Urgent. Le 28 février 2020. Brasilia. Tignignina. Objet. Expulsion des diplomates gabonais au Brésil. Voilà la lettre. Monsieur le ministre d'État, je le regrette de vous informer que dans l'après-midi du 27 février 2020, les diplomates gabonais au Brésil, suite à l'expiration du préavis d'expulsion le 24 février 2020, ont effectivement été expulsés de leurs résidences respectives. Donc, là, en ce moment, on me dit qu'à l'ambassade, là-bas, les diplomates dorment maintenant au rez-de-chaussée, au couloir, avec les enfants. Et certains même dorment même dans les bureaux. Ils dorment dans les bureaux, ils se sont installés dans les bureaux avec les enfants, les diplomates. Les diplomates se sont installés dans les bureaux avec leurs enfants. Voilà la lettre. Et devant mon impuissance face à cette situation grave, je m'en remets à votre excellence. Comment vous pouvez appeler des voyous comme ça, excellence ? Excellence vient d'exceller. Est-ce que les enfants l'excellent ? Veuillez agréer, monsieur le ministre d'État, l'assurance de ma haute considération. Tu considères quelqu'un qui ne vous considère pas ? Jean-Jacques-Michel Boudoubel et un blanc. Il paraît que même, on me dit que l'ambassadeur du Gabon au Brésil, en un temps, Michel Boudoubel, il n'y a pas un nom Gabonais là. Jacques-Michel Boudoubel. Où est le Gabon là ? Le Gabonais c'est Mba, le Gabonais c'est Moussavou Moussunda, Nguia. Et Komi, Marundou. Nous avons les noms ici qu'on connaît. Lula, Jacques-Michel Boudoubel. Ntara, parce que j'ai vu sa photo, je ne veux pas mettre sa photo ici, mais c'est un blanc, qu'est-ce qu'un blanc fait là-bas ? À quel moment nous allons maintenant un peu prendre possession de ce qui nous appartient ? Bon, encore que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes gérés par des voyous, par une banne de voyous. C'est tout. Et vous les diplomates, ça vous apprendra. Un diplomate, ce n'est pas un chien. Un diplomate, c'est un être humain qui a fait des études. On ne peut pas vous traiter comme ça, vous êtes là. Il faut dénoncer des choses comme ça. On ne peut pas vous traiter comme ça. Des pères de famille dans un pays comme le Brésil, avec les favelas, on vous bourre dehors comme ça. Devant les autres, c'est la honte, maman sonne. Mais c'est une chose de la honte quand même. Abile, libibonne. Vous les pédégistes, après vous allez dire quoi ? C'est nous la diaspora qui présente une mauvaise image de notre pays. Vous pensez que c'est normal qu'on met des diplomates dans un pays dehors ? La vitrine. Il y a deux ans, c'était le ministère des Affaires étrangères où les gens des Affaires étrangères allaient cabiner dans le magasin qui se trouve, le snack bar de la Camerounaise, la femme fangla qui se trouve là, en Bolo. J'avais dénoncé ça ici, les agents des Affaires étrangères. dans le pauvre snack bar. J'en avais parlé ici-là. Vous avez la honte, tellement vous avez eu honte. Vous avez déménagé, vous avez enlevé tous les agents parce que les cabinets, les toilettes ne marchaient plus. Les hauts fonctionnaires des Affaires étrangères cabinaient dans les sachets et ils jetaient ça par la fenêtre en haut, là-bas, au quatrième, cinquième étage. La poubelle des Affaires étrangères sentait que les cacas, les femmes qui travaillent là-bas, qui sont des ménagères, venaient se plaindre à la maison que les poubelles sentent le caca aux Affaires étrangères. J'avais parlé ça. Vous vous rappelez, non ? Vous vous rappelez ? Il y avait même eu une histoire grave qu'on m'avait racontée. Il y a une blanche, une femme de... On appelle ça comment ? Le truc de la francophonie. Une femme blanche de la francophonie était allée là-bas pour une séance de travail avec le ministre. Elle voulait cabiner, la blanche-là. On a dû l'enlever. La blanche-là est partie. Elle était logée au Rêne d'Amma. Pas au Rêne d'Amma, elle était logée. Oui, elle était logée au Rêne d'Amma. Le chauffeur a dû prendre la blanche pour l'amener jusqu'au Rêne d'Amma, des Affaires étrangères, jusqu'au Rêne d'Amma. Seulement pour qu'elle aille cabiner. Ils ont menti à la pauvre blanche que non. On est en train de faire des travaux. On refait les chiottes. Elle a pu comprendre. Elle est partie cabiner là-bas, dans son hôtel. On l'a ramenée du Rêne d'Amma à la réunion parce qu'elle voulait seulement se soulager. Pour que ce soit des choses que nous sommes au courant. Bon, et puis vous allez dire que c'est nous qui vendons une mauvaise image du Gabon. Quand les gens sont confrontés à des situations comme ça. Ou une dame qui vient du... du truc de la francophonie. Elle arrive, la dame qui était à la francophonie là. La dame que vous avez entendu qu'elle gérait la francophonie était venue travailler avec le ministre des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, elle voulait aller aux toilettes. Elle a demandé, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît ? J'ai un besoin pressant. Les gars, maintenant, c'est intéressant de se regarder. Mon Dieu, elle va aller où ? Elle va aller où ? Elle ne peut pas aller au snack. Vous ne pouvez pas l'amener quand même au snack. C'est comme ça qu'ils ont appelé le chauffeur. Le chauffeur a pris la dame. En motard. Ils ont mis les motards. Pour la paix, 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 paix. A yon au son, y'en a, au son. Y'a un hôtel. Y'a un gars qui a un armé de vie. Y'a un faim. Et quand on parle de ça, voilà maintenant, pour couronner le tout, comme rien ne change au Gabon, voilà maintenant, on chasse des diplomates, des maisons. On les expulse d'un pays. Et pendant qu'on expulse les diplomates, je viens annoncer, en Zobourna, nous avons mis un fonds d'aide des Gabonais et des étrangers. Eux-là, les diplomates, les habitent. Nous encore, vous nous avez déjà abandonnés. Nous, on ne peut même pas arriver à l'ambassade. Enfin, ce n'est pas l'aide-là que nous, ça ne nous concerne pas. On en est au courant. Bon, mais les diplomates qui sont vos turiféraires, vos propres turiféraires, on les chasse des maisons. Voilà, mais ils sont dehors. Mais enfin, voilà vos gens qui sont chassés là. Voilà vos gens là. Mais quel est ce pays bizarre qui est comme ça? Abilibbon. Voilà, on chasse les machins. Moi, je ne vous comprends pas vraiment. Je laisse les choses là. Moi, tout ce que je peux dire aux diplomates gabonais, que ça vous apprendra. Ça vous apprendra? Ça vous apprendra? Vraiment, ça vous apprendra sérieusement. Bon, on va venir au sujet qui nous intéresse. Je vais vous parler maintenant de Sylvia Bongo avec son enfant, mes frères. Quand je vous parle, je vous parle, prenez-moi au sérieux. Parce que j'entends les gens, Sylvia Bongo ne prendra pas le pouvoir, Nourédi ne va pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas avec la bouche. Je vous le dis, ce n'est pas avec la bouche. La seule raison pour laquelle la vacance du pouvoir, la déclaration de la vacance du pouvoir n'est pas encore effective, c'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Nous, nous faisons de la communication. C'est normal. Le rôle qui est le nôtre avec les petits moyens que nous avons, c'est de vous informer sur ce que les voyous sont en train de faire. C'est le rôle que nous avons. Mais si vous ne vous préparez pas dans les quartiers pour empêcher ce que les gens vont essayer de faire, c'est un peu pour vous. Là, dans peu de temps, vous allez voir vos frères. Il y a des turriféreurs qui vont quand même aller se mobiliser. Hier, c'était Farjon. Maintenant, c'est Sylvia qui s'en va. Je ne sais pas qui est Sylvia Bongo. Qui elle est pour venir se permettre de mobiliser les moyens de l'État gabonais et pour aller en villégiature. je ne sais pas ce que la femme l'avait allé dire aux Gabonais. Hier, c'était Farjon qui a volé l'argent de l'État gabonais pour aller en villégiature et aller raconter des conneries aux Gabonais qui n'avaient pas de sens. Résultat de la course, il est allé en prison. Ils ont fait venir leur cyborg le dernier jour, la clôture. Et c'est la même chose que Sylvia Bongo veut faire. Elle va faire venir le cyborg à la clôture de sa villégiature. Je vais vous montrer la lettre parce que quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de blaguer. Nous, on est informés, nous sommes informés. Nous sommes informés. Voilà la lettre. Voilà la lettre de Sylvia Bongo. Voilà la lettre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Présidence de la République gabonaise. Voilà la lettre. Libreville, le 2 mars 2020. Voilà la lettre. Relative au déplacement de la première dame du Gabon dans le Gabon profond. Bon, Sylvia est déjà assez profonde comme ça. Qu'est-ce qu'elle va chercher dans le Gabon profond? Tu es déjà assez profonde. Tu cherches quoi dans le Gabon profond? Est-ce que c'est ton rôle d'aller dans le Gabon profond seul? Tu vas aller dans le Gabon profond en tant que qui? Faire quoi? Quoi? Tu as planté quoi là-bas? Ce n'est pas possible. La dernière fois, c'était ton type, ton frère que tu as mis en prison. Bon. Il est allé dans le Gabon profond. Le résultat de ce Gabon profond-là, c'est où? Le résultat du Gabon. Va dans le Gabon profond. Tu vas ramasser les malchances. Tu vas chercher quoi dans le Gabon profond? Tu as dit qu'Ali Bongo est vivant. C'est lui que les Gabonais veulent avoir dans le Gabon profond. Lui ne parle pas là-bas. Pourquoi? Toi, tu es qui? Sylvia Bongo représente quoi dans le Gabon pour qu'elle aille dans le Gabon profond? Quel est son rôle dans l'appareil étatique? Son rôle, c'est quoi? Mobiliser les moyens colossaux de l'État. Parce que c'est ce que la lettre dit. Celui qui veut la lettre, envoyez-moi seulement un message en inbox. Je vous envoie cette lettre-là si vous voulez avoir la lettre. Parce que je ne vais même pas vous donner son planning parce que je ne travaille pas pour elle. Je vous dis seulement, elle s'en va. Elle s'en va dans le Gabon profond. Elle a demandé les moyens. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission d'assurer le volet sécuritaire et logistique de ces déplacements. Sur le plan politique, qu'est-ce que Sylvia fait? Moi, je vous dis, quand Farjon était allé dans sa villégiature, l'objectif, l'un des objectifs, c'était de présenter Nourédi Nougabonais. Mais Nourédi n'était pas prêt. Nourédi ne se sentait pas prêt à affronter le peuple, à affronter les masses. Il ne se sentait pas prêt. Il n'était pas parti avec Farjon. Et comme, en ce moment, ils doivent présenter Nourédi au peuple gabonais, ils cherchent comment faire. Ils ne peuvent pas aller avec Nourédi seul, Nourédi devant, sinon ça va être trop visible. Ça va faire tâche. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de mettre la mer devant. Ils vont dire, ils vont aller parler de la femme, machin de la femme. Alors que l'objectif, Nourédi sera dans tous les voyages de cette femme-là. L'objectif, c'est Nourédi. Il faut montrer Nourédi. Une première dame qui se balade dans tout le gabon seul. Son nom est où? Mes frères, si nous blagons, c'est nous-mêmes, les gens-là, ne sont pas là pour rigoler. Les gens que vous voyez là ne sont pas là pour rigoler. Ils ne rigolent pas. Ils ne savent pas autre chose. Sylvia Bongo est une mauvaise femme. Sylvia Bongo, vous voyez là-bas, c'est une mauvaise femme. Qu'est-ce que Sylvia Bongo va aller dire aux Gabonais d'important qui justifient une telle mobilisation, un tel déplacement partout, partout dans tous les villages? Est-ce qu'elle est une femme politique? Quel est son rôle? Nous ne sommes pas en période électorale. Mais enfin, s'il y a quelqu'un que les Gabonais voulaient voir s'il est vivant, c'est Ali Bongo. Il y a eu une tentative de coup d'État. Ali Bongo n'a pas parlé. Les Kevazingo ont disparu. Ali Bongo ne parle pas. On cherche Rinaldi. Ali Bongo ne parle pas. Cinq ministres. Les ministres sont en prison. Les députés en tôle. Ali Bongo doit venir expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Rassurer les Gabonais. Il est où? Ce n'est pas Sylvia qui doit faire ça quand même. Sylvia Bongo, quel est son rôle? Quels sont ses prérogatives? Et là, quoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Moi, en ce qui me concerne, je vous le dis comme je le pense, ils sont en pleine campagne présidentielle anticipée. Tournée républicaine. Moi, c'est les campagnes. Ils sont en campagne. Ils sont en campagne. Ça, c'est les campagnes. Ils ont une pression. Parce que le problème, c'est qu'ils sont obligés d'aller vite. Les choses peuvent bousculer à un moment ou à un autre. Les choses peuvent basculer. J'aime bousculer. Les choses peuvent basculer à un moment ou à un autre. Donc, ils n'ont pas le choix que de faire vite. Ils vont faire vite. Donc, moi, je vous le dis. Je ne sais pas. Les Gabonais, moi, je ne sais pas. Je suis un peu déçu. Enfin, je n'ai pas le choix que de faire confiance au peuple. Mais mes frères, mes frères, mes frères, on ne peut pas nous faire du mal comme ça et nous, on laisse chaque fois. On laisse, on laisse, on laisse, on laisse. À chaque instant, on laisse. Ça veut dire que, en fait, nous sommes des antilopes dans la forêt. Il y a des moments, est-ce que nous sommes vraiment des panthères? Est-ce que nous sommes vraiment des panthères? Quand j'entends les Gabonais, puisque c'est l'expression que tout le monde semble aimer, les panthères du Gabon. Est-ce que nous sommes, est-ce que vous avez déjà vu la panthère dans la forêt? Même quand tu élèves la panthère, on ne blague pas avec une panthère. Même quand c'est toi quel moment nous aussi on va dire que, non, 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 Sylvia Bongo, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ce truc. On ne te laissera pas faire. Voilà. Cette femme-là s'en va, là. Avec son rejeton, aller l'exposer, le mettre, le présenter à tout le monde. Sans raison. Sylvia Bongo, c'est qui? On ne peut pas que, elle va aller prendre ses kilos de chanvre bien droguée, parler, elle va écarter les yeux, essayer d'influencer tout le monde dans les villages, essayer de vraiment être impressionné, regarder les noirs comme si, je ne sais pas. Et nous, on va rester là encore à voir ça avec du monde. Voilà les autres qui ont amené Blas, qui ont amené le fargent dans la villégiature. Ils ont mobilisé. Vous qu'on a mobilisé là. Les résultats de la mobilisation sont où? Ce n'est pas vous que vous êtes encore en train de souffrir. Vous aimez qu'on vous donne 5 000, 10 000, vous allez vous mobiliser. Chantez, Mama Sylvia, Mama Sylvia, puisque vous aimez ça les turiféraires. Un autre groupe de voyous gabonais va encore être devant, toujours pour les mêmes Bongo Ndimba. Et vous allez terminer encore en prison. Tous ceux qui ont, qui se sont mobilisés là, les soldats têtus. Vous avez vu, on les a remerciés. Les Gabonais, toujours ça, vous êtes des turiféraires, certains d'entre vous. Pas tous les Gabonais, il y en a des Gabonais qui sont sérieux, qui sont encore des Gabonais vrais. Mais, beaucoup parmi vous là. Vous allez accompagner encore la dame là, partout, partout, mes frères, vous aussi. Mais donc, dites-nous une bonne fois la vérité que, bon, Messire, laissons Nouredine pour le pouvoir et puis nous, on laisse. On va vous valiser puisque, puisque au Gabon. Moi, je vous le dis, la diaspora n'a pas la capacité de faire, de chasser les Bongo. Les gens qui peuvent chasser les Bongo, qui doivent chasser les Bongo, c'est le peuple gabonais. Nous, on ne peut pas faire plus que tout ce qu'on fait là. On fait même beaucoup, on va voir les partenaires, on nous a déjà tout dit et nous, on vous a tout dit. C'est à vous, au Gabon, de vous s'organiser, mon Dieu, Seigneur. Donc, vrai, vrai, comme disent les jeunes aujourd'hui, vrai, vrai, nous, 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 dans le pays de nos ancêtres, nous, reddin. Mais enfin, Mais enfin quand même Et vous allez accepter ça Parce que si on ne se prépare pas C'est tant pis Moi j'ai essayé ici là en France Parce qu'il y a des gens qui me disent Oh messire, il faut réunir la diaspora Vous savez ce que nous on a fait en France Il y a un monsieur que j'aime beaucoup Paul-Éric Madingo Nous avons mobilisé Ce papa là ami, Paul-Éric Madingo Il est ici là en France C'est un Gabonais Cet homme a dépensé ces trois dernières années Pour la résistance Paul-Éric a dépensé de son argent A peu près 80 000 euros On m'a dit moi-même j'ai vu Il y a une dame qu'on appelle Soso Elle est à Montpellier Soso, ce que Soso a dépensé Pour la résistance gabonaise Une Gabonaise Nous sommes en train d'aller dans les 50 000 euros Peut-être même plus Sur l'ange Mon Dieu Il y a des Gabonais qui ont dépensé Nous, on a fait le tour de la France On a demandé aux Gabonais que venons se mobiliser Nous avons loué les salles pour dire aux Gabonais Venez, les Gabonais ne viennent pas Les Gabonais préfèrent regarder la résistance Comme je suis en train de me regarder comme ça dans la télé Vous vous rendez compte que Ce sont des étrangers Ils m'entendent les gens là que je parle Il y a des étrangers qui sont passés par le Gabon pour venir Ils sont partis du Congo pour passer par le Gabon pour venir en France Certains sont partis du Cameroun pour passer par le Gabon pour venir en France C'est eux qui viennent dans les rencontres C'est eux qui nous soutiennent des fois financièrement dans nos démarches Quand on doit les rencontrer Dernièrement, on était en Nantes Quand on doit les rencontrer, des gens d'autres nationalités nous soutiennent Les Gabonais regardent ça de loin C'est bien beau de dire mobilisez-vous Mais quand on va vous dire que venez Vous ne venez pas Vous ne venez pas Vous savez ce que ça me prend pour préparer un live ? Chercher les informations Les mobiliser, les rassembler Vous voyez faire un live Vous pensez que c'est facile ? Vous pensez qu'on fait un live comme ça là ? Enfin, on dit aux Gabonais venez Si vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes pris par vos responsabilités professionnelles, administratives et autres Cotisez Cotisez La majorité des gens qui cotisent dans le CGR Beaucoup sont des étrangers Qui cotisent dans le CGR Les Gabonais sont Ce sont des étrangers qui cotisent Des amis du Gabon Un Gabonais qui gagne 3 000 euros, 4 000 euros Ne peut pas dire que bon Je vais quand même enlever même 10 000 euros Pour cotiser Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire dans ce sens là La colère On ne chasse pas un régime Avec la colère Avec la haine Avec l'émotion Avec la passion On chasse un régime avec la stratégie L'organisation C'est avec l'observation L'analyse La stratégie L'organisation De la stratégie C'est tout ce que je peux vous dire C'est bien beau Vous êtes en train de dire Oh non Cela m'énerve Machin machin Moi je ne peux pas comprendre Que nous avons énormément évolué Dans cette bagarre L'ennemi que nous avions au départ Ce n'est pas le même ennemi Il a changé Nous sommes partis D'Ali Bongo Ali Bongo est parti C'était Farjon Farjon est parti Mais là c'est Nouridine qui est en train de prendre Cela veut dire qu'on avance Mais comment là on semble être arrêté Alors que nous sommes à côté du but Comment on s'arrête quand on est à côté du but On s'arrête Les gens vous regardent déjà Qui va être président On n'est pas d'abord là Qui va être président Ce n'est pas nécessaire Qui va être président Le combat là Ce n'est pas un combat politique Moi je suis un homme politique Le combat est un combat citoyen La politique on fera plus tard On doit comprendre ce qui se passe C'est vrai Mais mobilisons Nous organisons cette mobilisation Maintenant ceux qui disent Qu'on doit s'organiser aussi politiquement N'ont pas tort Il faut d'abord Il faut qu'on s'organise aussi politiquement Parce que c'est important C'est important de s'organiser politiquement Mais le combat dans lequel nous sommes Parce que si on le réduit Uniquement à une démarche politique Beaucoup de gens vont dire Que moi je ne suis pas politique C'est pourquoi je n'aime pas trop dire Que ce combat est politique Ce combat a un volet politique Je suis d'accord Mais lorsqu'il faut libérer un pays Ce n'est pas seulement par des actions politiques Il y a des actions qui sont au-delà de la politique Ça veut dire que Que tu sois politique Ou que tu ne sois pas politique On a besoin de tout le monde Mais enfin Ce n'est pas possible Les gens là pensent que C'est-à-dire la force Ils vont chercher à prendre ça avec la force Noureddin n'est pas bête Sylvia Bongo n'est pas idiote Les gens là savent que On ne va jamais voter pour eux Tout ce que Noureddin va chercher à faire C'est peut-être être candidat S'il est candidat C'est chercher la force Il va chercher rien qu'à préparer la force Lui il s'en fout Du reste Moi là Peut-être qu'ils vont venir me dire Oh messire on va te donner ça S'il te plaît Ne parle pas Alors Vous le peuple gabonais Je vous dis Soyons la force de notre nation Vous êtes en train de négliger Vous êtes en train de penser Que quand on vous parle comme ça Machin Il y a des gens pour se cacher Oh Il cherchera L'huile est vendue L'autre parce que Solomé veut trouver un moyen De ne pas être dans ce combat Mes frères Je vous le dis Je vous le dis mes frères Si vous avez peur Quand Noureddine Si Noureddine là Prend le pouvoir Ce n'est pas la peur Vous n'avez pas encore Connu la peur Quand Noureddine Va vous dire Il sera président du gouvernement Va vous dire Bon Moi je m'en fous Il va vous arrêter Les uns après les autres Les uns après les autres Vous n'allez rien comprendre Noureddine Il a un esprit monarque On va vous exécuter Les uns après les autres Vous ne comprenez pas On vous le dit mes frères Le petit là Il faut l'arrêter Si vous ne l'arrêtez pas Dans sa démarche Dans sa lancée Là vous même là-bas Ce n'est pas ce que vous racontez là Ce n'est pas ce que vous racontez là Je vous le dis Il y a des gens Qui ont perdu leur pays Moi je vous le dis Ne venez pas m'appeler après Quand Oh messieurs Bon finalement On fait maintenant comment Non Parce que les Gabonais Après vous allez me dire Non 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 Oublie ça On n'était pas On vous observait Là maintenant On est maintenant prêt Non Il y a un temps pour tout On ne cherche pas A gagner un match de football Quand il reste 10 minutes de jeu Et on vous mène 10-0 C'est fini Le match est fini Il reste 10 minutes de jeu Même si le Brésil On joue contre le Brésil Le Gabon joue contre le Brésil Le Brésil là De Ronaldo Il joue contre une petite équipe du Gabon Et il reste 10 minutes de jeu On les mène 10-0 20-0 On ne peut plus gagner le match Parce qu'on dégage seulement les ballons On ne fait que vous dire ça Vous ne voulez pas comprendre On vous dit les gars Arrêtez C'est maintenant Eux ils vont partir Là en villégiature C'est fini là Ils vont commencer Sylvia et son Son enfant Sylvia va tout faire Pour chercher Que son enfant C'est ce qui s'était passé au Sénégal Ouad Ouad avait essayé De faire en sorte Que son enfant Prend le pouvoir au Sénégal Vous n'avez pas vu Comment les Sénégalais On dit quoi Tu veux que Ton enfant Viens ici Président Ouad Toi Ton enfant Président On va vous montrer Vous allez voir ce que vous allez voir Vous n'avez pas vu ce que les Sénégalais ont fait On vous parle Vous ne voulez pas comprendre Je vous dis mes frères Mais nous n'allons pas accepter ça quand même Nous ne sommes pas des moutons Vous venez me regarder là Comme si j'étais Un phénomène de foi Je ne suis pas un phénomène de foi Je vais terminer le live Non Je ne vais même pas Je vais parler de l'autre côté là demain Je vais vous laisser Parce que je fais déjà un long live J'ai encore deux ou trois sujets à aborder Mais je vais les aborder demain Je vais faire un live demain ou après demain Pour aborder les deux dernières choses importantes Que je voulais vous dire Je vais les aborder demain ou après demain Je suis fatigué En tout cas je vous remercie d'être resté nombreux On se voit d'ici là Que Dieu protège le Gabon Bye bye